Aujourd'hui nous allons voir les sept principales différences entre Filmora 12 et les versions précédentes. Parmi ces sept différences il y en a de particulièrement importantes, par exemple celle concernant la compatibilité que nous verrons en fin de vidéo. Donc je vais faire un classement allant de la différence la plus anecdotique à celle la plus importante. Et on va commencer tout de suite sans perdre de temps avec la première, celle concernant la disposition des fenêtres. La première fois que vous installerez Filmora 12, vous trouverez probablement cette disposition par défaut. Ces nouvelles dispositions sont intéressantes, mais par contre si on veut retrouver nos repères, on peut retourner à la version classique en cliquant ici. On voit que Filmora 12 a ajouté une nouvelle fenêtre, celle-là. Ça correspond à un inspecteur. Quand on clique sur un élément de la timeline, ça nous donne tous les éléments liés à cet élément. Donc c'est une sorte de menu contextuel. On va retourner rapide à la version classique. On peut retrouver ces mêmes informations en double cliquant sur l'élément de la timeline. Pour en savoir plus, je vous incite à regarder cette vidéo après avoir fini celle-là, bien évidemment. Je parle plus en détail de cette nouveauté. Donc ça, c'est la première différence entre Filmora 12 et les versions précédentes. Passons maintenant à la deuxième différence, le menu de correction colorimétrique. Alors avant, quand on double cliquait sur une vidéo, on avait un bouton avancé qui nous permettait d'accéder à des fonctions colorimétriques avancées. Donc ce menu avancé n'existe plus. Toutes les informations sont regroupées dans l'onglet couleur. Donc avec trois onglets maintenant, basique, HSL et courbe. Donc cela devrait vous simplifier la vie. Alors troisième différence avec les versions précédentes, l'emplacement des modèles. Après avoir sauvegardé un modèle, on pouvait le retrouver dans mes médias et on y trouvait un dossier modèle. Ce n'est plus le cas. Ils ont ajouté un nouvel onglet modèle. Après avoir cliqué dessus, on retrouve nos templates, nos modèles en cliquant sur mes fichiers et personnel. A noter que dans ce menu, on peut retrouver également les écrans partagés. Ça aussi, c'est une différence avec les versions précédentes. Alors quatrième différence, l'emplacement des échantillons de couleurs. Alors avant, on retrouvait les échantillons de couleurs dans mes médias et là, il y avait un dossier dédié. Maintenant, il faut aller dans Médias Libres. On clique sur Filmstock et là, on voit nos échantillons de couleurs par catégorie. Couleurs unies, dégradées, fonds verts, etc. Donc voilà une autre petite modification bonne à savoir de Filmora 12. Alors la cinquième différence, c'est l'emplacement du menu déroulant permettant de modifier la qualité de lecture. Alors pour certains ordinateurs, ceux les moins puissants, on peut rencontrer des ralentissements en phase de montage. Pour éviter ce genre de ralentissement, on peut modifier la qualité de lecture. Avec la version 12, on trouve ce menu ici. On peut diminuer la qualité de la lecture de moitié ou du quart. Avant, ce menu se trouvait en bas à droite. Donc une autre petite différence à connaître. Autre différence à connaître, c'est l'ajout d'un bouton en haut à droite de la fenêtre de prévisualisation permettant de consulter l'histogramme. Donc je clique dessus et on a directement en surimpression l'histogramme de notre vidéo. Ça peut être pratique lorsqu'on fait de la correction colorimétrique. Une autre différence entre Filmora 12 et les autres versions, c'est la question de la compatibilité. Quand on a créé un projet avec Filmora 9, 10, 11, on pourra ouvrir sans problème dans la version 12. C'est ce qu'on appelle la compatibilité ascendante. Par contre, si vous créez un projet dans Filmora 12 et pour une raison x ou y, vous souhaitez continuer sur la version 11, 9, 10, là la compatibilité n'est pas assurée. Il n'y a donc pas de compatibilité descendante. Et je pense que c'est important de le savoir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Faites-le moi savoir en commentaire. N'hésitez pas de liker, partager, etc, etc. Ça aide beaucoup la chaîne et ça me fait plaisir. Allez, à bientôt j'espère et ciao, ciao !